Mesdames et messieurs, nous avons le droit à la saison 2 du drama Dirty Biology. Et oui, il répond enfin à Lisa et à toute la clique de Mediapart. Pour faire simple, Dirty Biology, grand youtuber vulga, a été accusé de VIO par une autre youtubeuse et en plus, tout un collectif de youtubers l'a accusé d'être toxique. Voilà, les deux se sont combinés, du coup ça la cancelle. Il n'a pas fait des vidéos pendant des mois, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos pour voir les archives. Et là nous avons enfin sa réponse. Donc, il y a beaucoup de blabla, donc comme d'habitude, j'ai regardé la vidéo en fou à 3,50 parce que moi j'ai pas le temps de niaiser, c'est une course contre la montre, contre le pseudélique et les dramas, faut que ça aille vite. Pas mal de blabla, j'ai tout concentré en quelques points clés. On va y aller cash dans le falzard et je vais donner mon avis d'expert en expertise. Alors, à une minute trente, il explique son silence et c'est pour une raison juridique. Depuis l'apparition de l'article, je suis accompagné par des conseillers juridiques, Maître Fares Edel et Maître Camille Loyer, qui m'ont suggéré d'être patient. Certains éléments sont d'ordre judiciaire, on va en reparler, et le temps de la justice est clairement beaucoup plus lent que celui des médias et bouge à un niveau géologique par rapport à Internet. À 2,40, il explique comment son ghosting a commencé. J'entendais des rumeurs qui devenaient progressivement de plus en plus graves sur mon compte. Petit à petit, des youtubeurs, d'anciens collègues ou des connaissances que j'appréciais ont commencé à ne plus répondre à mes messages, des participations à différentes émissions et interviews se sont annulées brusquement, et un projet de podcast scientifique pour un diffuseur très populaire, dont le tournage était pourtant presque terminé, s'est débarrassé de moi sans autre forme de procès dès que les rumeurs ont atteint les oreilles de la marque. En décembre 2021, les rumeurs se sont précisées et évoquaient une enquête qui allait sortir dans un grand journal, et 6-7 mois plus tard, donc fin jour... Donc là c'est bien le journal Mediapart et toute la coalition qui s'est mise contre lui. À 4 minutes 30, il tacle la fameuse Lisa, ou Abela, la sœur Abela n'est-ce pas dans le milieu, il la débunk, et au final il l'accuse que c'est totalement faux. L'article commence en établissant le décor d'une relation que j'aurais entretenue avec une youtubeuse de vulgarisation. L'article suggère que nous avons eu une forme de relation romantique, chaotique, en pointillé, mais ça n'a jamais... Par contre, ni pardon ni oubli pour Lisa qui m'a striqué une vidéo parce que je faisais juste que réagir tout simplement à une de ses vidéos, ça m'a trompé aussi. Mais vraiment, c'est le cas. Quand on s'est vus pour la première fois en 2015, d'ailleurs avant l'été, j'ai compris que Lisa était amoureuse de moi et c'était pas réciproque. On n'a jamais reparlé de sentiments ensuite. On rappelle, Lisa c'est la principale accusée qui a accusé Dirty Biology, Léo, de V, V-I-O, oui. À l'été 2016, on s'est revus deux, trois fois, donc c'était clairement pas une ex, comme l'article le mentionne plus tard, et il n'y avait aucune forme d'engagement. C'est vraiment très particulier d'apprendre que cette personne était une ex dans un article Mediapart. L'article relate ensuite l'accusation de vie en décrivant la soirée telle que s'en souviendrait la témoignante. C'est extrêmement important que ce soit dit tout de suite, mais je nie catégoriquement cette accusation. À 6 minutes 30, apparemment, il y avait déjà des groupes qui s'étaient formés contre Lisa, la fameuse Lisa. Et puis du coup, lui, il dit, mais non, mais moi, j'étais pas là avant. Enfin, toujours des complots de youtubeurs entre eux, pour ça, je vais faire chuter entre eux, c'est assez horrible. Soyons clairs, ce passage entier est lunaire. Beaucoup des conversations de l'époque ont disparu, mais j'ai quand même retrouvé plusieurs choses qui serviront d'éléments de contexte. Comme vous allez le voir, de nombreuses personnes interrogées dans l'article avaient leur propre récrimination contre elle, et c'était des choses avec lesquelles je n'avais rien à voir, qui se passaient sans moi, et qui sont parfois allées beaucoup trop loin. Voici par exemple le premier message d'une conversation de groupe qui date de 2018, créée par l'une des vidéastes qui témoigne dans l'article. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire tout ça, mais en résumé, elle avait invité de nombreux créateurs sur YouTube et diverses personnalités d'Internet dans une conversation Facebook. Dès le premier message, elle explique rechercher des conseils et du soutien de collègues dans le cadre d'un conflit avec la personne qui témoigne sous le pseudonyme de Lisa dans l'article Mediapart. Elle reprochait alors plusieurs choses à cette dernière. Elle aurait potentiellement plagié une conférence de la vidéaste en question, elle mentirait sur ses diplômes réels, et elle aurait des procédés qui sont les siens, quoi que ça veuille dire. Ouh là là, j'espère que c'est pas vrai. Lisa, va falloir apporter des preuves sur le dipl... Autrement, Lisa va être la nouvelle hyperdocteur. Elle mentirait sur ses diplômes réels. Rapidement, d'autres YouTubeurs et YouTubeuses de vulgarisation, d'ailleurs également présents comme témoins dans l'article Mediapart, en profitent pour abonder dans son sens et partager leur propre vision d'elle. Cette autre personne insiste sur le fait qu'elle ment sur ses études. Celui-ci parle de tricheuses, qui sauraient se victimiser. Celui-là parle d'imposture et rappelle qu'elle a des méthodes. Le truc, c'est le Heinz Guderian des dramas en fait, Lisa. Elle arrive à retomber tout dans sa situation, si c'est vrai, si elle dit vrai, attention, c'est fou. Sur des sujets aussi variés que son âge, ses études, son contrôle des commentaires pour éviter les critiques, et ainsi de suite. Certains expliquent dans la conversation qu'ils ont eu leurs propres ennuis avec Lisa, comme ce YouTuber qui raconte un conflit qu'il a eu avec elle, qui s'était apparemment fini à son désavantage. Il y a donc eu toutes sortes de conflits interpersonnels de ce type entre Lisa et des vidéastes, pour des raisons qui étaient complètement indépendantes de mon existence, et qui ne me concernaient pas du tout, en fait. Bref, à 9h30, il parle du plan machiavélique qui a été construit contre lui apparemment. Bref, c'était une campagne de dénigrement public en bonne et due forme qui se préparait, avec le soutien actif de journalistes et de quelques vulgarisateurs. Tout le truc était monté en épingle, avec d'un côté la production de témoignages signés par Lisa, répandus par des accusations de falsification de témoignages, sans compter quelques retouches photos franchement abjectes, dont certaines personnes se souviendront et que je ne mettrai pas ici parce que ce serait le ban définitif de ma chaîne. Oulà, ouulà, qu'est-ce que tu n'as pas dit sur le ban ? En gros, voilà, une coalition menée par... par Abéla, et ça commence à picoter. Et à 12 minutes, ils confirment qu'ils ont couché ensemble, mais apparemment, il n'y a pas eu grand-chose, ce n'était pas la destruction des muqueuses. 12 minutes. Il faut se grouiller, Psychodélique va faire la vidéo avant, c'est le drama, c'est la géopolitique, c'est la course vers la lune. On avait couché ensemble, il n'y avait pas eu de suite, pas de message ou quoi que ce soit, et je me doutais que cette absence de communication, ajoutée à l'ambiance particulièrement toxique de YouTube, avait dû avoir un impact, et on n'avait jamais crevé cet abcès-là. J'ai donc fait ce pas en avant, et on s'est effectivement retrouvés autour d'un café. À ma surprise, elle a évoqué la souffrance psychologique liée à cette soirée, trois ans plus tard. Contrairement à ce qu'elle dit, l'article, je n'ai pas admis la moindre violence. J'étais plutôt extrêmement surpris. Je me souviens d'une conversation très étrange, ce qui n'est pas si étonnant, vu que l'idée était de poser à plat un maximum de tensions. Je me souviens avoir aussi suspecté qu'elle m'ait enregistré à ce moment-là, et lui avoir demandé si elle était en train de le faire. Et je n'exclus pas du tout qu'un enregistrement puisse sortir un jour. Elle avait l'air vraiment affectée et nerveuse, et je me souviens très clairement m'être excusé d'avoir généré de telles émotions négatives en elle. C'était la seule chose à faire, de toute façon. Et la conversation s'est finie de façon apaisée, à la fois sur place, puis par message. Comme je l'avais raconté à l'époque à l'une des vidéastes, qui témoigne dans l'article Mediapart, j'avais vraiment l'impression que ça avait été utile, que la conversation s'était bien terminée, et elle m'avait même surpris en racontant à la fin des détails de sa vie sexuelle. Donc, tout me semblait apaisé. Ce sont... Donc apparemment, il n'y a rien eu, mais au final, il y a quand même quelque chose au final. Je ne comprends pas aussi les gens qui font ça. Ils disent tout va bien, mais après, deux ans plus tard, ils retournent leur veste pour te détruire. J'ai jamais compris le délire. Nous étions où dans le sommaire ? Ah oui, il parle de quelque chose de... Là, je n'ai pas compris. Là, je ne le suis pas du tout sur ça, je ne comprends pas. Apparemment, il atteint de sexoni. Apparemment, quand il est somnambule, il quenne quand il dort. C'est ça, mais ça existe, ce truc ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez lunaire, ça aussi. 52. Je fais effectivement parfois du somnambulisme, c'est assez rare, et les quelques personnes qui n'ont plus l'observé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Ce sont des gens avec qui je dors souvent, et qui sont donc mis au courant. Par exemple, tu ne fais pas des trucs genre, je fais des crimes de guerre pendant que je dors. L'exomie n'est pas violente, puisque je dors. D'ailleurs, aucun témoignage négatif n'est associé à ça dans l'article. C'est juste lâcher comme ça, en laissant au lecteur le soin d'en tirer les conclusions qu'il veut. Ce qui est, littéralement, la définition d'une insinuation. Les journalistes n'ont pas mentionné que je parlais en dormant, ce qui est le cas, ou que j'éternue toujours trois fois, ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, non. Elles ont parlé de sexomnie. Et si elles voulaient parler de cette particularité-là, que je possède, et pas des autres, c'est probablement parce qu'elles estiment qu'elle est claire d'une façon ou d'une autre entre le reste, alors même que ça n'a pas de rapport. C'est un élément de vie privée. Confier dans une conversation à Tim. Après, si tu fais du sexe en dormant sans t'en souvenir, peut-être qu'il s'est passé des trucs après, peut-être que ton fantôme a fait des trucs. Mais du coup, est-ce que t'es pénalement responsable, vu que t'étais pas conscient ? C'est compliqué. À 15-20, il débonque. Ça débunk, ça débunk. Bon, le débunk est très long, donc on va juste mettre un petit extrait. D'où la mention du fait que j'étais perçu comme un fuckboy, ce qui est, à mes yeux, une forme de slut-shaming. Je parlais pas d'autres femmes, je parlais de moi. Comme je le disais en début de vidéo, je pourrais pas répondre paragraphe par paragraphe comme je l'avais prévu initialement. C'est le problème de la loi de Brandolini. Donc en gros, là, oui, il va débunker quelques petits trucs, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc en gros, oui, c'est du débunk. On voit clairement dans les messages que ça a été légèrement manipulé quand même. À 18 minutes, il tacle les experts en expertise de journalistes. Tout le monde maintenant se proclame expert de quelque chose. Je suis expert en psychologie, donc lui, il fait du bombe-loving ou des trucs comme ça. Des termes de l'Empire américain qu'on comprend pas trop. Mais bon, si ça va dans leur sens, allons-y, quoi. Pas médecins, ils sont sociologues, mais l'idée reste la même. Personne ne peut vraiment déterminer quoi que ce soit sur la psyché de qui que ce soit sans faire un vrai travail de psy. Et inclure ces experts en article me semble surtout une façon... Les experts en expertise, ça on les connaît. ... pour marteler une idée comme... Regardez, même ces professionnels disent qu'il est brillés. Mais surtout, ces experts permettent des glissements entre « il avait des comportements qui ont rendu ces personnes tristes » ou « les ont fait souffrir » ou « à 21 minutes 30, il parle du millefeuille argumentatif de l'article en... » Le lien avec le reste de l'article est au mieux ténu. La démarche ici, qui consiste à insister sur « à quel point je serais une personne horrible dans tous les domaines de ma vie, y compris professionnelle », manque un tout petit peu de subtilité. Cette partie-là est évidemment hors-sujet, mais bon, je veux quand même vous offrir un résumé, parce que pendant des années, j'avais évoqué à ce moment pourquoi je ne retournerai pas dans cette série. Là, il tacle la série Arte, il tacle à la gorge, attention. Donc, c'est l'occasion d'offrir un petit éclairage. Et puis, vous êtes là pour avoir du potin, donc voici du potin. En 2018, dans un podcast que je tenais sur YouTube avec l'une des témoignantes de l'article, d'ailleurs, j'ai critiqué un documentaire d'expédition produit par ce même diffuseur. J'avais participé à cette expédition et j'avais vu les méthodes de réalisation et observé le résultat que je trouvais symptomatique de la différence entre YouTube et la télé. Le rendu était plutôt décevant, vu leurs moyens, à mon avis, et le potentiel incroyable du sujet aussi. Et dans le podcast, j'ai lâché « c'est de la merde ». Pas hyper diplomate, on est d'accord, punchline d'argument assez valide, à mon avis, sur les méthodes de production à la télévision. Et là, le cancel. J'ai fini par m'écraser dans un mail pour que le vortex existe. Voilà donc l'origine du comportement non professionnel de dénigrement. Voilà, l'entre-soeur a toujours des intérêts, je vous l'avais dit, hein. Arrêtez d'agir sur les émotions, c'est toujours de la géopolitique. Allez jouer à U4, vous verrez ce que c'est de la géopolitique du machiavélisme. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Alors, on enchaîne. D'ailleurs, en parlant de Machiavel, à 25-30, on va revenir dans certaines affaires qu'il y a eu déjà eu dans le passé avec certains Vox, n'est-ce pas ? Il dénonce l'entre-soi du YouTube Game et des associations qui peuvent se faire pour détruire des gens. Et oui, le gâteau est petit et il faut se le partager. C'est chaud, ça. Du choix des journalistes de ne pas mentionner qu'il s'agisse d'un petit groupe très connecté, pas des inconnus. Ça aurait pu être intéressant à évoquer parce que, comme je le disais en début de vidéo, ça faisait plus de deux ans que j'entendais parler de rumeurs et j'imagine qu'elles ont commencé bien avant. À 26-30, il justifie son comportement maladeur. Rapidement à de nombreuses personnes. De très nombreuses fois, j'ai déçu des gens qui m'étaient très cher, tout simplement parce que j'anticipais pas l'effet des messages que j'envoyais ou que je ne communiquais pas. Donc en gros, là, il dit qu'il a pas de filtre quand il est en relation amoureuse et qu'il est un peu cash parce qu'il a une vie remplie. Le sentimentale a été pendant longtemps celle d'un mec qui a passé dix ans avec une seule personne et j'avais pas développé de mécanisme que la plupart des gens ont. C'est-à-dire faire attention, prendre du recul, ne pas émettre des messages à tout bout de champ. Ma vie professionnelle m'a emploi. 30-30, il dit que sa vie est totalement brisée. Comme l'oreille stop censure, n'est-ce pas ? Pour émouvoir l'audience et faire s'apitoyer les gens. Bref, un truc de manipulateur qui capture le sujet de la souffrance des vraies victimes qu'il a causées, et ainsi de suite. C'est pas mon intention, du tout. J'ai surtout envie de vous parler de l'étendue des dégâts qu'une telle chose peut provoquer pour réfuter l'idée souvent admise sur certains réseaux que les annulations publiques n'annulent en réalité pas grand-chose et que les gens accusés s'en sortent généralement très bien. Bon, le premier truc qui a sauté, lorsqu'il voulait faire un article sur l'ISA, les partenariats institutionnels ou commerciaux sont très volatiles. Et en deux jours, la majorité des partenaires, dont dépend l'économie de la chaîne, ont coupé les ponts. Avec la vague de soutien pour les témoins est venue une vague de harcèlement et de menaces envers moi. Les classiques porteurs de torches et de fourches sont venus me suggérer de me suicider, à un moment où j'avais effectivement pas mal d'idées noires, comme quoi on arrive à trouver un terrain d'entente, ou à m'assurer que s'ils me croisaient, ils me démontraient la gueule. Mes proches, surtout, ont été des victimes collatérales. Mon frère, des potes et d'anciens collaborateurs sont des personnalités publiques, et ils ont pris très cher, pour rien. Les chaînes sur lesquelles j'ai fait des passages anodins il y a quelques années se sont retrouvés à devoir expier leur faute devant des juges autoproclamés. À 32, ils taclent les masculinistes qui dénoncent le féminisme. Alors, couille, on rappelle, il est féministe, lui, à la base, mais du coup, ça s'est un peu retourné contre lui. Les personnes qui témoignent d'un article. Et ça aussi, c'est débile. À arrêter le prétexte de masculinistes qui voient le féminisme comme une menace, ça m'a bien pété les rouleaux, je dois dire. Bref, je recherche... Et à 34, conclusion. Mais le principal, c'est que si vous êtes chaud, on peut continuer. Et voilà, ça continue, ça continuera jusqu'au bout de la nuit, donc peut-être que le drama continuera, ça on ne sait pas. Inintéressant et le plus important de la chaîne. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce drama ? Je vais essayer de concentrer tout ça, parce que c'est pas très digeste. Et voilà, alors, toujours team Lisa ou team d'Hortibology qui va gagner ce drama. Là, ça commence à se swinguer. Là, il y a des retournements de veste. Moi, je vous dis, l'arène commence à être en feu. Bref, c'était Pazen pour les dramas. À la plus. Amogus.